Salut les amis, content de vous retrouver aujourd'hui. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec un gars de la communauté qui me posait des questions relatives à la musculation et au fil de la discussion, des questions et des réponses, on est arrivé à un sujet qui revient tout le temps, une question qui est tout le temps posée. Je vous sors un passage de l'email en question. Mais je ne cherche pas à prendre trop de muscles, juste besoin de sécher, d'être dessiné. Donc, être tracé, être sec, etc. Ce sont des phrases qui reviennent assez souvent et donc d'avoir un physique à la Michael Vasquez. Après, chacun ses objectifs en musculation, certains veulent avoir ce physique-là, d'autres à la Lazare, d'autres à la Simone Panda, d'autres à la Schwarzenegger, Kai Greene, etc. Peu importe, chacun ses objectifs. Mais le point commun de tous ces physiques, c'est qu'on ne peut pas les avoir juste en séchant. Ce que les go-muscus doivent comprendre, c'est qu'on ne peut pas avoir ces physiques juste en séchant. Il faut d'abord développer sa masse musculaire, il faut passer par de l'hypertrophie pour ensuite avoir ces types de physiques que je vous ai dit. Même celui de Michael Vasquez, que vous croyez juste sec. Michael Vasquez, il a quand même d'abord développé sa masse musculaire et après, il a fait sa sèche pour être dessiné. Comme pour reprendre le terme populaire. Mais dans tous les cas, sécher ne suffit pas. Parce que si vous faites juste votre sèche sans avoir développé votre masse musculaire avant, plutôt que d'avoir un physique à la Michael Vasquez, vous allez avoir plutôt un physique à la Justin Bieber. Et c'est généralement pas ce que les go-muscus visent en général. C'est pas ce qui revient dans les emails ou dans les bouches à la salle. D'ailleurs, il y avait un pote à moi à la salle. Il venait de finir sa sèche. Il me demande mon avis. Je lui dis, tu veux vraiment mon avis ? Il me dit oui. Il avait perdu... Il avait quasiment plus d'épaule, plus de dos, plus de pecs, plus de quadris. Il n'avait plus que les abdos. Alors, ok, c'est bien d'avoir les abdos. Mais c'est pour perdre tout le reste. Est-ce que ça en vaut tellement la chandelle ? Et je le dis à la fin, tu ne te vexes pas, tu vas demander mon avis. Mais maintenant, tu te retrouves avec un physique de débutant. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Mais tu as voulu mon avis. Et le problème, c'est ça. C'est qu'il y en a, et j'espère que vous ne ferez pas cette erreur, c'est qu'ils veulent avoir des physiques à la Michael Vasquez, mais ils n'ont pas patienté dans leur prise de masse. Ils n'ont pas patienté à développer d'avoir leur masse musculaire. Ils ont été trop rapides dans leur prise de masse et trop agressifs dans leur sèche. Et plutôt que d'avoir un physique à la fin de leur sèche, à la Michael Vasquez, ils ont eu un physique à la Justin Bieber. C'est dommage. Dommage de sacrifier un an ou plus à la salle et toutes les heures que ça en demande pour finir avec finalement pas ce qu'on voulait. C'est pour ça que je vous dis, être sec, être dessiné, un physique à la Michael Vasquez, ça prend quand même du temps malgré tout. On ne peut pas avoir un physique à la Michael Vasquez seulement en séchant. Ça ne suffit pas. Que vous voulez avoir un physique à la Michael Vasquez, Simon Panda, Lazar, Arnold, qui vous avez envie ? Jay Cutler, Kyger, Buendia. Dans tous les cas, il va falloir passer par l'hypertrophie musculaire, patienter, travailler dans votre coin s'il le faut, mais dans tous les cas, ça prend du temps. La musculation, c'est un sport de patience. Ce n'est pas comme certains mails où je reçois qui me disent « je veux des résultats rapidement » et ça autant les hommes que les femmes. On ne peut pas avoir des résultats rapidement en musculation, même avec du dopage. Même avec du dopage, il faut un peu de temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas vous faites votre piqûre et le lendemain, vous vous retrouvez avec un super corps. Ça ne se passe pas comme ça. Il y en a d'ailleurs sur qui le dopage ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas la nutrition et l'entraînement derrière. Donc même avec du dopage, ça prend du temps. La musculation est un sport de patience. Et ce que j'ai dit, c'est pareil pour les gonzesses. Il y a des filles qui pensent que juste en séchant, elles auront le corps de Michel Lewin ou Pejatawe ou Anela Sagra. Alors que pas du tout. Pour avoir ce corps-là, il faut d'abord sculpter ses fesses, il faut faire du squat, de la presse, du hip thrust, il faut faire tous ces exercices. Il faut d'abord, pour galber, il faut d'abord faire de l'hypertrophie, il faut prendre du muscle. Et après, quand vous faites votre sèche, effectivement, vous pouvez vous retrouver à de tels résultats. Mais dans tous les cas, homme ou femme, si vous voulez atteindre les physiques que vous voulez, ça passera par l'hypertrophie, ça passera par le développement de votre masse musculaire. Et la sèche est la fin de l'étape, mais pas le début. J'espère que ça vous a éclairé, que vous y voyez plus clair par rapport à tout ça, que vous atteindrez vos objectifs. Et puis, comme d'hab, moi je vous dis à bientôt, et on se retrouve sur Snap, Facebook, Youtube, Insta. Ajoutez-moi sur tous ces réseaux, on s'y retrouve, et on continue d'échanger dans la bonne humeur, dans la muscu, et dans tout le reste. Salut à tous les amis, c'était Zélias Anis, et un plaisir de être avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada